M. le Premier ministre, ça m'a nous conduit. Bienvenue, M. le Premier ministre, je vous en prie. Je vous en prie. Merci d'être là. Surtout d'avoir accepté cet échange. Je vous en prie. Amis les spectateurs, nous sommes donc ici pour accomplir un devoir civique. C'est lui de demander en votre nom à tous, à l'opinion publique, ce que le gouvernement a fait de nos rêves, de nos attentes, de nos problèmes, mais surtout dans quelles conditions le gouvernement mène le pays. Nous espérons passer un moment agréable, un moment sérieux, responsable, mais quand même agréable. M. le Premier ministre, merci d'être là. Et nous allons directement aller dans le fond du sujet. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez du temps pour travailler. Et nous voulons vous prendre quelques minutes, peut-être pour nous rendre compte. Alors, 100 jours après votre investiture, 100 jours de travail, quel est votre ressenti général ? Que vous sentez-vous, ressenti général dans le travail que vous faites ? Oui, d'abord, merci Willy et merci Samba de me donner cette opportunité de m'exprimer à la représentation nationale, ici. Et d'entrée de jeu, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit historique. Parce qu'effectivement, le 15 février, il a plu à son excellence, Félix-Antoine Chisekédi, de nous porter à la place de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et nous venons à ce moment-là dans un contexte où nous avons une rédéfinition de notre espace politique, notamment à l'Assemblée nationale. Et donc, un élan de l'Union sacrée de la nation où toute la population veut voir finalement le pays s'engager vers un véritable cap de changement. Et ce que ça demande à ce moment-là, c'est de garder tous les acteurs politiques qui acceptent de mettre un peu leur égo au bénéfice de l'attente et de la demande populaire après qu'elle ait été consultée par le président de la République. Et là, je crois que je devrais remercier tous ces acteurs qui avaient pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État dans cet engagement de répondre à l'attente de la population. Et nous avons donc pu avoir la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, dits des guerriers, des warriors, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à la suite de ça, nous avons été au Parlement pour nous faire passer un programme avec 15 piliers, 340 actions, et finalement autour d'une idée d'un État fort, prospère et solidaritaire. Et à la suite de cela, nous nous sommes mis au travail en tant que gouvernement de tous les Congolais, de tous bords qu'ils soient, et véritablement nous mettre au service de la nation. Le ressenti aujourd'hui, c'est d'abord les engagements que nous avons pris. Quels étaient ces engagements ? Je l'avais dit au sortir, selon les recommandations qui nous avaient été données par le chef de de l'État, c'était le 15 février, la demande était d'aller dans les secteurs sur lesquels nous étions dans les plus grandes obligations, notamment la paix et la sécurité, la santé, l'éducation. Et à côté de ça, des réformes. Des réformes pour finalement avoir les moyens de notre politique. Et donc, nous nous sommes mis à la tâche par rapport à ces engagements principaux que nous avons pris. En tenant compte aussi, bien sûr, les autres attentes de la population, ça veut dire que nous avons une question comme les élections en 2023, sur lesquelles nous sommes attendus, sur lesquelles nous avons pris l'engagement aussi de respecter les délais constitutionnels. Et donc, véritablement, aujourd'hui, on revient encore avec un sentiment de responsabilité par rapport à un engagement qui a été pris par le gouvernement devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale, qui nous a validés, et vraiment déterminés à atteindre ces objectifs. Les bases ont été posées, les esquisses nous forment à l'œuvre. Peut-être que c'est de ça qu'on va échanger tout à l'heure. Mais au moins, le cap est lancé. Et voilà. Vous avez parlé de la base et des fondamentaux, que vous vouliez en fait rentrer vers les fondamentaux pour pouvoir travailler. Quels sont ces fondamentaux ? Qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport à ces fondamentaux ? Moi, je vais revenir peut-être sur deux choses. Premièrement, c'est l'autorité de l'État. Parce qu'un État n'est véritablement fort que lorsqu'il a la maîtrise, en fait, de toute la situation du pays. Et donc, la première des choses, c'était, d'ailleurs, action 1 dans notre programme de gouvernement, avoir cet état de siège tel qu'il avait été demandé dans certaines provinces du pays, notamment dans le nord Kivu, l'Itouri, et le sud Kivu. Mais à côté de ça, bien sûr, et je l'ai dit, c'est d'abord les moyens. Et donc, pour avoir ces moyens, il fallait absolument stabiliser notre cadre macroéconomique. Et je pense que depuis le temps que nous sommes installés en tant que gouvernement, et ici, c'est tous les acteurs du gouvernement qui sont interpellés, bien qu'il y a des ministères sectoriels qui, eux, font le suivi au quotidien, mais nous avons pris l'engagement de travailler sous des critères de bonne gouvernance. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient, tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous quittons l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations, et nous y compris. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc, il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée. Et donc, il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, c'est d'abord que l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que, finalement, nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9%, comme vous pouvez le voir. Et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons au niveau de l'inflation, parce que ça fait partie des critères, justement, du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du corona, où est-ce qu'on était, aujourd'hui, en 2021, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de change qui est restée relativement stable. Et c'est là, pour moi, l'occasion de dire que même lorsqu'on parle des dollarisations de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans. Et donc, moi, je souhaite bonne chance, non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite, véritablement, nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congonais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder, thésauriser tous les avoirs en France-Congonais. Ça permettra de dédollariser le pays. Mais c'est un travail qui commence aujourd'hui de longue à l'air et qui doit continuer. Et bien sûr, les réserves de change parce qu'il faut en parler. Ça fait partir aussi des critères sur lesquels tout gouvernement est attendu. L'idéal serait d'être à trois mois. Aujourd'hui, nous avons quitté 783 milliards pour monter à 1,6 milliard. C'est un peu de choses. Nous sommes à un peu plus de six semaines et le chemin continue. Parce que nous y sommes, monsieur le Premier ministre, de voir comment est-ce que les choses sont sans s'améliorer. – Voilà. Parce que nous y sommes et que vous citez les réserves de change. La question que nous se pose, c'est que qu'est-ce qui a vraiment été fait ? Est-ce que le fait même que vous avez travaillé sur le cadre macroéconomique a favorisé l'accroissement des moyens de l'État ? Est-ce que l'État est devenu un peu plus riche parce que le cadre de la macroéconomie a été stabilisé ? Oui, il y a eu d'autres apports financiers. – Bon. Donc, deux choses. C'est qu'aujourd'hui, je peux considérer que l'État est devenu effectivement un peu plus riche. Mais pas en même temps par rapport aux défis qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous avons dit, pour que nous puissions avoir la maîtrise de nos recettes, il faut aller vers justement un retour à l'orthodoxie dans la gestion des finances, à la lutte contre la corruption, le collage des recettes, le meilleur encadrement des régies. Et moi, je suis optimiste lorsque je vois, en termes de comparaison, au même niveau là où on était, l'année passée, à la même période, c'était 1,5 milliard de dollars. Et aujourd'hui, en termes de recettes, nous n'avons plus réalisé. C'est 3,5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a de quoi espérer. Lorsqu'on prend juste de la période de 2000, d'avril, véritablement, nous sommes rentrés en France. À maintenant, c'est véritablement là que tout le déclic s'est fait. Et donc, c'est important, non seulement qu'on puisse prêcher par la bonne gouvernance, on va croître nos moyens, finalement, les mettre là où ils sont attendus, et faire suffisamment d'épargne aussi pour les autres plus difficiles. Sandra. Justement, M. le Premier ministre, on délai de ce résultat positif. Qu'est-ce que votre gouvernement a fait concrètement pour améliorer le social de connerie ? Du point de vue du social des Congolais, je pense que c'est plusieurs choses à la fois. Je vais d'abord aller sur... parce que j'ai parlé de l'État lui-même en soi. L'État, il est administré. Il est administré au niveau national, avec un gouvernement, des administrations au niveau central. Et puis l'État administré, au niveau des provinces, avec des assemblées provinciales, des gouverneurs, qui permettent finalement à ce que, au niveau aussi de tous nos territoires, nous puissions avoir l'action de l'État. Lorsque nous arrivons, nous trouvons quand même la situation assez critique. Parce que beaucoup de retard, beaucoup d'arriérés dans ce secteur de l'administration. Pour que d'abord l'État revienne à son fonctionnement normal, c'est d'abord là qu'il fallait se dire. Aujourd'hui, c'est bien. Nous avons stabilisé notre cadre macroéconomique, notamment à travers le respect du pacte de stabilité, cette attitude prudentielle dans nos dépenses. Parce qu'on améliore la qualité de nos recettes, mais il faut aussi améliorer la qualité de nos dépenses. Et au-delà de ça, une fois que nous avons un peu plus de moyens, nous nous tournons d'abord vers ce déficit, ces arriérés assez profonds qui ont été créés. Et donc dans l'administration, nous y allons, nous disons, voilà, on récupère le retard. Pour permettre à ce que d'abord l'État revienne à un fonctionnement normal. Avant d'aller sur d'autres aspects sociaux qui sont le quotidien des Congolais, le panier de la ménagère et la vie, finalement, de tous les Congolais partout où il se trouve ici en République démocratique. Et justement, parlant du panier de la ménagère, votre gouvernement, par le canal du ministère de l'économie, a découvert qu'il y a eu des surfactuations, des fraudes dans la structure de prix des produits de première nécessité et surtout dans les surgelés. Mais jusque-là, il devait normalement avoir un juste prix sur le marché ou carrément la baisse sensible des produits de première nécessité. Rien n'est fait. Vous-même, au cours de la neuvième réunion du Conseil des ministres, vous avez annoncé la baisse de prix de billets et même la baisse de carton des chinchards qui revenait à 15 dollars. Où est-ce qu'on vous en est jusqu'au maintenant ? – Effectivement. Aujourd'hui, le gouvernement a montré sa volonté. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit et tout à l'heure je regardais sur les images, c'est bien le cadre macroéconomique, on a souvent entendu ça. Ce sont des indicateurs qui montrent que le pays va vers un développement certain, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le commun des Congolais va vous dire, moi, en tout cas dans mon assiette, ce n'est pas le cadre macroéconomique que je vais manger. Et ça, c'est des choses que vous dites de manière intellectuelle. Mais lorsqu'on s'adresse à la population, finalement, à chaque moment, on veut savoir mon piondi que je dois mettre dans la sienne de mes enfants tous les jours, comment je fais. Et il faut qu'on s'assure finalement que de ce côté-là aussi, nous puissions améliorer la qualité de vie. – Mais ça vient quand ? Ça vient quand ? – Voilà. Alors, laissez-moi y aller, madame, parce que justement, on est en train d'en parler. Deux secteurs qui ont été vides. Premièrement, le secteur aérien, où on est allé sur la structure des prix au niveau du ministère de l'économie. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait des doubles taxations, certaines taxations qui pouvaient être élaguées. Et de ce côté-là, des discussions se sont faites avec les opérateurs. Et on est allé sur les critères, notamment de la capacité, finalement, dans chaque avion, le kilométrage, le prix, finalement, du kérosène, pour pouvoir fixer le prix. Et des indications pleurs ont montré que l'on allait baisser ces prix-là à environ une hauteur de près de 45 %. Et cela, ça demandait deux choses. De la part des opérateurs économiques de pouvoir avoir pris, selon les propositions qui étaient faites par le gouvernement. Et du côté du gouvernement, des instruments qui étaient attendus, notamment une prise de décision au niveau de la primature, c'est-à-dire avoir un décret pour l'allègement de certaines taxes. Comment permettre, finalement, la réduction de ces prix ? C'est fait. L'arrêté ministériel ne serait tardé. Et donc, de ce côté-là, moi, je n'ai aucune inquiétude que les Congolais vont se déplacer à moindre coût. Et ça va permettre une interaction tant attendue dans l'entreprise. En ce qui concerne les produits surgelés, de ce côté-là, aussi, c'est la même chose. Ce sera le même principe. Aujourd'hui, on a déjà le premier décret dans le secteur aérien. On aura l'autre dans les produits surgelés. Et des échanges se font. Ici, nous, nous avons donné une direction. N'oublions pas que nous travaillons avec des opérateurs économiques indépendants. Et donc, tous les jours, nous prenons des décisions pour que, eux, de leur côté, ils agissent dans le sens sur lequel ils sont attendus. Ça veut dire améliorer l'accessibilité des produits de première nécessité, conforter le poignet de la ménagère et puis stabiliser les prix sur le marché. Et ce n'est qu'après tous ces échanges et les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement qu'on va arriver au résultat. Mais c'est incessamment qu'on va y arriver. Vous pouvez en être certains. Monsieur le Premier ministre, la question de ma consoeur, elle suggère une autre question. Vous êtes, en tant que gouvernement, penché sur les consommateurs. Et certains qui vous critiquent disent que c'était un peu de saupoudrage parce que comment on peut diminuer les prix des produits de première nécessité si on n'a pas augmenté la production ? Qu'est-ce qui a été fait ? Parce qu'en réalité, les prix ne peuvent diminuer que si l'offre augmente. L'offre n'a pas augmenté. Est-ce que c'est en se privant des taxes, en se privant parfois même des ressources pour certaines structures que le gouvernement pense aider le quotidien du Congolais ? Qu'est-ce qui a été fait sur le plan de la production pour que ces coûts-là soient réellement baissés ? De ce côté-là, moi, je pense que c'est un processus. Effectivement, nous devons augmenter notre production locale. Et pour pouvoir y arriver, il y a d'abord des secteurs privilégiés que nous devons faire. Ce secteur-là, on en parlera encore un peu plus loin, c'est notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage parce que notre économie aujourd'hui est soutenue essentiellement sur le secteur minier. C'est ça qui permet aujourd'hui à la République démocratique d'avoir des recettes. Mais tous les jours, dans les échanges que nous avons avec le chef de l'État, qui prônent le peuple d'abord, mais c'est le peuple d'abord, mais comment servir ce peuple ? C'est notamment à travers les mesures que nous prenons, mais c'est en produisant localement pour atteindre cette autosuffisance alimentaire tant attendue que nous voulons avoir. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait finalement cette fameuse revanche du sol sur le sous-sol, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche et l'élevage. À côté de ça, il y a des incitations maintenant à faire, non seulement du côté de l'entreprenariat dans le secteur. Et là, je pense qu'aujourd'hui, tous les efforts sont faits par rapport à l'entreprenariat des jeunes. C'est d'abord là que nous voulons aller et des décisions ont été prises au niveau du gouvernement pour pouvoir avoir ce meilleur accès à l'entreprenariat des jeunes, notamment à travers cette validation du programme de développement et d'innovation de l'entreprenariat des jeunes ici en République démocratique du Congo, qui va permettre à ce que, à travers la BDA, nous puissions avoir un premier financement qui va permettre à ce que, dans ce secteur-là, il y ait des incitations. Et puis, par rapport au fond garanti, finalement, d'entreprenariat, les acteurs ont été mis en place. Aujourd'hui, nous avons le conseil d'administration, qui a été décidé par ordonnance par le président de la République. Et donc, j'estime que tous ces éléments, à côté des subventions qui vont être faits, vont donner suffisamment d'incitations. Et ça, ce sont des décisions que nous prenons au niveau du gouvernement. Et c'est l'implémentation de ces décisions qui va donner les résultats. Vous venez de dire que notre économie est dépendante du secteur minier. En même temps, ça fait quand même des années que tous les gouvernements qui arrivent disent toujours qu'on va diversifier l'économie, on va la déconnecter principalement du secteur minier. Dans le cadre de ces 100 jours, je sais que c'est peu, c'est à peine 3 mois. Mais y a-t-il eu déjà une fiscale déclic, une fiscale étincelle qui montre qu'il y a la volonté de diversifier l'économie nationale ? Si jamais je ne dois aller que dans la pêche et d'élevage, on a vu tous ces élans qui ont été remenés par le président de la République. Parce que c'était important que dans ce secteur-là, finalement, on puisse la sérir à la demande des pêcheurs, qui avaient déjà adressé plusieurs mots, non seulement au gouvernement, mais aussi au niveau de la présidence de la République. Leur cri a été entendu pour aller vers eux, permettre une meilleure distribution des intrants qui sont attendus à leur niveau. et on a vu d'ailleurs le chef aller pour justement cette relance des coopératives de pêche à Kinkudé. Et les statistiques, si vous allez à la MAPI, je pense que c'est criant. On parle quand même de 114 espèces qui sont comestibles. Ici, pour la population congolaise, nous n'en consommons que 13 sur les 114. Donc je pense que c'est vraiment un secteur à développer. Et même lorsqu'on parle de ces produits surgelés, ces produits de froid, c'est vrai qu'ils doivent devenir en approche. Mais c'est d'abord la production locale. Et donc tout ceci, c'est en cours. On parle de vaccination de nos bovins. On parle du recoplement, justement, non seulement au niveau lacustre, mais au niveau bovins aussi. C'est en cours, c'est fait, c'est là, vous l'avez suivi. Voilà. Avant que je ne passe la parole à Sandra pour une dernière question sur ce chapitre d'État prospère, il y a tout de même un climat des affaires qui semble avoir été perturbé par les décisions prises par le gouvernement, surtout au travers du ministre de l'Économie. La Fédération des entreprises du Congo s'est élevée pour dire que c'était pratiquement une oppression financière et économique. Alors, je sais qu'ils sont venus vous voir, les membres de la FEC. Y a-t-il aujourd'hui, au travers des décisions maintenues, un climat des affaires apaisé ? Avez-vous recommencé à discuter avec les entrepreneurs pour qu'ils vous soutiennent ? Sinon, peut-être qu'ils sont déjà en opposition avec vous. Bon, disons que la première des choses à faire, c'était se doter d'une feuille d'eau claire sur l'amélioration du climat des affaires. Nous avons des indicateurs précis et il faut les atteindre. Je ne vais pas vous parler de la position que nous avons à ce niveau-là. C'est important qu'elle soit rélevée. Au niveau du gouvernement, la première chose à faire, c'était se doter de cette feuille d'eau. Aujourd'hui, c'est fait. Nous l'avons validé en conseil des ministres. Et tous les ministres sectoriels ont été saisis pour que chacun, dans leur domaine, selon la feuille d'eau, à court, moyen et long terme, se mette en action par rapport à des attentes que nous avons déjà d'ici la fin de cette année pour améliorer cette question de la gestion du guichet unique en termes de création d'entreprises, cette question de la pression fiscale, finalement, sur laquelle nous devons aller. Et je crois qu'à côté de cela, c'est l'assainissement. Je pense que la lutte contre la corruption et les crimes économiques, parce que de ce côté-là, c'est des monnayages. On a des investisseurs qui viennent aujourd'hui, qui disent que je veux investir dans tel ou tel autre secteur. Mais finalement, des fois, il y a des petits blocages, parce qu'il y a des petites retenues qui sont demandées. Et il faut assainir ça. Et ça, ça doit rester un exercice permanent que nous devons faire sans relâche. pour qu'on s'assure, finalement, qu'on puisse avoir suffisamment de confiance vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs qui regardent d'abord notre cadre macroéconomique, parce qu'on en a parlé, qui regardent les rapports que nous avons avec les institutions mondiales du point de vue économique. Et lorsqu'elles voient que vous êtes en contrat, que vous êtes en programme, c'est qu'elles voient qu'il y a de la bonne gouvernance. Et ça permet, finalement, à un investisseur de décider d'aller vers le pays pour donner son investissement. Et c'est à ça qu'on est actifs en ce moment. C'est important. Monsieur le Premier ministre, l'État prospère. L'État prospère, c'est aussi des infrastructures de base. Or, nos infrastructures laissent vraiment à désirer. Quelle est la politique que vous avez déjà mis en place pendant vos 100 premiers jours à la tête de l'exécutif national en tant que Premier ministre, justement ? Je suis obligé de faire un petit rétro avant de pouvoir parler de cette question des infrastructures. Parce que, pour parler d'infrastructures, il faut parler d'investissements. Et de ce côté-là, on peut aller sur les dernières années que nous avons eues. Le tableau est vraiment sombre sur tout ce qui était attendu les dernières années. Mais on n'a rien mis dans l'investissement. Aujourd'hui, et surtout depuis que nous sommes entrés en programme avec le FMI, c'est ça qu'il nous a demandé. On nous dit, voilà, vous avez aujourd'hui un peu plus de maîtrise de vos recettes, de vos revenus. Et donc, il va falloir aller vers l'investissement. L'investissement dans les provinces, notamment. Et ça, c'est la volonté du chef de l'État. De dire, ok, aujourd'hui, si jamais nous pouvons avoir un peu plus d'argent, il va falloir investir. Et cet investissement, où est-ce qu'on devrait le faire ? Parce qu'on parle d'un manque de distribution, finalement, des richesses du pays. Nous, nous devons définir l'entité sur le territoire. C'est là que nous devons investir. En allant sur les secteurs clés, notamment les routes, de dessert agricole, parce qu'on en a besoin, notamment la santé, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau. On choisit l'entité et puis on se met en action. Nous avons trouvé déjà, du point de vue du budget, des actions qui avaient été définies. Et donc, nous les avons accentuées pour avoir le lancement des travaux du bitumage sur les routes Kassine-du-Béniboutembo, comme vous pouvez le voir. Le chapitre de Kassine-du-Béniboutembo dans ces travaux. L'entretien, justement, des routes dans le cadre du faunaire. Et puis l'acquisition des ponts. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a vraiment des problèmes, en fait, au niveau de la liaison de tous les territoires du pays. Et quand on est arrivés, il y avait ce véritable fossé, d'où la réhabilitation du pont Kassine-Atitapa, qui empêchait vraiment deux zones d'être en contact. Et ce travail doit rester permanent. Il doit rester accru. On doit continuer à le faire, de sorte que, finalement, on puisse atteindre un certain niveau dans le domaine des infrastructures qui est acceptable. Donc, n'oublions pas que de ce côté-là aussi, le retard à rattraper, il est assez énorme. Lorsque le Belge part, c'est 6 000 kilomètres qui sont mutumés. Aujourd'hui, je préfère ne pas parler de ce chiffre-là, parce que moi, je veux rester optimiste et positif. On parlera aussi de ceux qui ne vont pas. Je préfère le faire à la fin. Mais aujourd'hui, c'est 90 000 kilomètres qui sont attendus. Donc, il faut s'y mettre. Je ne parle même pas des routes de décès agricoles. Et donc, tout le plan se fait pour que, dans les territoires dans lesquels nous aurons allé, selon les moyens que nous arrivons à mettre, finalement, de côté, aujourd'hui, nous puissions investir du côté des infrastructures. Ici, nous ne donnons que ceux qui atteignent soient illustratifs. Et au-delà de ça, il y a d'autres projets qui vont venir dans le cadre de la Banque mondiale, justement dans le cadre du programme Kinelenda, où, de ce côté-là aussi, nous allons avoir des ressources qui vont nous permettre de, surtout aussi au niveau de la Kinshasa, d'améliorer la déserte en eau, en électricité, et surtout dans nos routes locales, évidemment. Monsieur le Premier ministre, parce que le slide nous le montre un peu, vous savez que, dans ce pays, aucun programme de l'EFMI et de la Banque mondiale n'a été achevé. Peut-être que c'est une capacité nationale de ne jamais l'achever. Mais vous, vous acceptez que l'EFMI rentre, que la Banque mondiale revienne, et vous faites de votre politique sur base de cette réforme-là. Est-ce que nous pourrions, vous allez prendre l'engagement d'achever ce programme ? Parce qu'aucun gouvernement n'est achevé un seul programme. Deux choses, d'abord, ici, qu'il faut mentionner. Le FMI, c'est un organe de conseil. C'est d'abord comme ça qu'il faut le voir. Il vient d'abord pour donner des orientations pour l'amélioration, justement, de la politique au niveau économique du pays. Et, à notre niveau, nous nous sommes dit simplement deux choses. En termes de crédibilité, c'est important pour un pays comme le nôtre d'entrer en programme avec cet organe de conseil. Parce qu'il nous vaut des possibilités, il nous vaut des facilités pour permettre d'améliorer, finalement, notre développement. Et donc, ils viennent aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas été en programme. Donc, peut-être qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était un fait banal. Mais moi, je n'ai pas arrêté de féliciter les ministères sectoriels qui, dans le temps qui nous a été accordé, avant que nous ayant d'un matin les 100 jours, nous ayant pu entrer en programme avec le FMI. C'est deux choses qui se déclenchent par la même occasion. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous entrons en contrat avec eux, c'est l'apport de l'argent qui vient dans nos réserves d'échange, qui nous permet d'être à un point 6, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mais c'est aussi une ouverture, finalement, de la Banque mondiale, qui elle aussi, de son côté, nous disait, écoutez, nous, on est prêts à vous financer. Mais comment c'est par les FMI ? C'est fait. Et donc, aujourd'hui, ils reviennent dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de la santé, et même de la gratuité, finalement, de l'enseignement. Ils viennent nous accompagner parce que nous avons commencé là. Et n'oubliez pas que nous arrivons dans un contexte où nous trouvons un budget qui ne répond pas au programme que nous avons présenté à l'Assemblée nationale, qui lui demande... Un peu plus d'extension. qui demande... Nous, on l'a dit, on a donné un chiffre indicatif. Pour les 3 ans, on prend 6 milliards. Mais comment nous les atteignons ? Il faut atteindre un minimum de 10 milliards par an. On ne peut pas les atteindre pour ressources propres, bien que l'effort est déjà fait. Mais il faut aussi avoir des financements extérieurs. Donc, ces 2,6 milliards qui vont venir dans ce cadre de programme avec le FMI et la Banque mondiale sont les bienvenus pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La Banque mondiale est la bienvenue. Mais est-ce que, à l'interne, le gouvernement résente une place pour les ambitions nationales qui voudraient, au fait, accompagner le gouvernement dans les fonds de développement ? Oui, bien sûr. Ça veut dire que... Ça, on en parlait tout à l'heure. Ici, il n'y a que deux choses. Premièrement, c'est l'investissement. Deuxièmement, ça, c'est au niveau local. Et deuxièmement, c'est cette question, justement, au niveau de l'amélioration, justement, de nos recettes et le coulage que nous devons faire, la lutte que nous devons faire contre le coulage des recettes au niveau de l'origine. Et ça, je l'ai annoncé, c'est un combat que nous avons commencé. Et nous allons continuer à le faire de manière progressive pour que, finalement, du point de vue national, nous puissions engranger de plus en plus de ressources. Il ne faut pas oublier qu'à côté de cela, c'est tout un travail aussi qui doit se faire en termes d'identification. D'où, d'ailleurs, même la notion que nous avons au niveau du gouvernement d'avoir, cette fois-ci, un ministère du numérique, il faut avoir la maîtrise de nos chiffres. Lorsqu'on regarde ici en République démocratique du Congo, combien de sociétés sont reconnues, affiliées ? Je pense qu'on parle à peine 9000. On ne peut même pas comparer des pays voisins qui n'ont pas la bonne proteste, qui sont avancés trois fois plus. Donc, on a un problème, d'abord, au niveau de l'identification de l'un de l'autre propre assiette fiscale. Et au-delà de ça, même les Congolais eux-mêmes, s'ils ne sont pas identifiés, c'est vrai qu'ils disent « oui, nous devons bénéficier de la taxe de l'État », mais beaucoup ont perdu même la véritable notion de payer leurs taxes. Et je ne parle pas du secteur informel sur lequel les ministères sectoriels, notamment de l'Emploi et de l'Économie, sont en train de s'affirer pour arriver à ramener ce secteur informel vers le secteur formel. Moi, je suis persuadé que c'est autant de miens qui vont nous permettre, finalement, d'atteindre les budgets tels qu'ils sont attendus et selon les plans de développement industriel que nous voulons avoir. Sur le plan, Monsieur le Pré-ministre, nous allons commencer un autre chapitre. Il y a tellement de questions à vous poser, tellement de choses, tellement de sujets. Alors, allons un peu plus vite. Je voudrais vous demander si vous êtes convaincu que l'État prospère, l'État prospère parce que nous clôturons ce chapitre, notamment la mise en place d'un cadre de production de richesses et de distribution, vous l'avez entre vos mains. Est-ce que nous pouvons être sûrs que cette fois-ci, c'est la bonne ? Selon votre propre entendement ? Selon mon entendement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bases qui sont fixées. Ce pays n'avait pas un programme d'industrialisation, un plan d'industrialisation, ça fait des années et des années. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on s'est doté de ce plan. Et je pense que ce plan directeur d'industrialisation devrait nous permettre d'atteindre finalement cette densification industrielle et surtout faire des incitations sur l'amélioration de la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, on parle du secteur minier, mais on peut aller aussi dans les secteurs agricoles, on peut aller dans la production du bois par exemple. Vous avez vu qu'on a pris des décisions aussi de ce côté-là. Pour nous assurer justement que finalement, nous puissions avoir notre entendre ajouté ici localement. C'est ça qui va permettre qu'on puisse avoir un peu plus d'emploi. C'est ça qui va permettre finalement qu'on puisse moins dépendre des marchés extérieurs. Donc, pour y arriver, c'est d'abord les instruments. Et ces instruments, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous validons un plan directeur d'industrialisation qui va demander des moyens. On parle de 58 milliards. Mais finalement, ça va nous permettre d'atteindre, si on le veut bien, un PNB assez intéressant et finalement un budget que nous voyons aux horizons de l'année 2030 à 25 milliards de dollars. Et donc, ça permettra à ce que notre pression fiscale soit acceptable du point de vue mondial. Tout en protégeant nos industries locales. Parce que c'est important, surtout qu'on parle aujourd'hui de zones de libre-échange, que l'on puisse se protéger. Parce que comment faire si jamais on ouvre nos frontières et que finalement on fait face à une concurrence déloyable ? On tuera la production locale. Donc, nous devons la protéger sur les produits stratégiques sur lesquels nous ne devons laisser que les longs coûts produire et fournir la population. Pour l'industrialisation aussi, quand on parle de l'industrie et l'émission, on parle forcément de la desserte de l'énergie électrique. Or, nous avons 9% de l'énergie électrique. Comment est-ce que vous envisagez remédier à cela ? Ou sinon, il y a aussi des disparités dans toutes les provinces ? Du côté électrique, c'est vraiment, je veux dire, un paradoxe ici. En République démocratique du Congo, lorsqu'on voit notre potentiel hydroélectrique, lorsqu'on voit notre potentiel photovoltaïque, parce qu'on a beaucoup de soleil ici, en République démocratique du Congo. Et que, surtout, nous avons libéralisé le secteur, qui permet à ce qu'on va avoir bientôt des... Non, c'est effectif, parce que moi, je connais des gens qui sont lancés dans ce domaine-là. Mais ça demande du temps avant d'avoir ces entités qui seront véritablement formées. Bon, aujourd'hui, nous avons l'ARE, qui est l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, qui est supposé aussi donner des incitations assez particulières pour qu'on puisse avoir suffisamment de développement. Mais au niveau local, je ne parle pas de Inga, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a toujours fait polémique. Mais aujourd'hui, on sait combien le chef de l'État tient à ce que, de ce côté-là aussi, ça marche. Et nous, au niveau du gouvernement, nous avons des indications claires pour pouvoir entrer là-dedans. Et donc là, on ne parlera plus seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique. Mais d'ici là, moi, je pense qu'à travers l'achèvement des lignes de transport de la centrale de Zongo 2, qui est terminée complètement, ce n'est que le raccordement qui doit se faire s'améliorera, ici, au niveau de Kitschassa. Mais on aimerait voir aussi, au-delà de Kitschassa, d'autres projets, non seulement nationaux. Il y en a, en tout cas pour le moment, en tout cas, en cours dans Katanga, parce qu'on a le secteur minier, où on a vraiment un déficit de ce côté-là. Et dans Kassaï aussi, où, de ce côté-là, on n'a pas eu beaucoup de distribution d'énergie. Et donc, on est vraiment lancé là-dessus. Et je pense qu'avec toutes les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, et notamment à travers le projet que j'en ai parlé tout à l'heure de Kinelenda, où c'est quand même 500 millions de dollars qui viennent, dans le secteur de l'énergie et de l'eau, je pense que c'est assez substantiel. M. le Premier ministre, pour que tout ceci puisse se mettre en place, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que l'État puisse être présent partout. Votre gouvernement a décidé de lancer, dans le cadre de la sécurité à l'Est, l'état de siège. Aujourd'hui, nous vivons quand même quelque chose qui semble être comme une résistance, comme s'il y avait quelque chose. Alors, comme nous ne voulons pas spéculer, nous demandons aux premiers d'entre nous, le Premier ministre, de nous dire quelle est la problématique autour de l'État de siège. Avons-nous réussi? Sommes-nous en train de réussir? Ou finalement, c'est un État permanent? S. Léa Président, cette question pour moi, c'est vraiment parmi les questions qui nous interpellent au plus haut niveau, au niveau du gouvernement. Et je pense que notre cadre légal a justement voulu que nous soyons au Parlement pour obtenir des prorogations. Et là, je voudrais remercier les honorables députés nationaux et les sénateurs. Parce que d'abord, ils ont témoigné de leur adhésion à ce programme d'état de siège. En donnant de leurs émoluments, c'est quelque chose de loin, mais je pense que d'autres administrations se sont lancées par la même occasion à faire la même chose. Et moi, je tiens encore à féliciter cet acte-là. Et finalement, l'accompagnement qu'ils font, ça veut dire, en tant que législateurs, ils sont aux côtés du gouvernement pour s'assurer de l'intérêt populaire dans une action du gouvernement. Et ici, je vais donner, je vais rappeler la genèse. Comment est-ce que nous arrivons à la décision de l'état de siège ? C'est la population qui le demande. Elle demande deux choses. Elle demande une administration militaire. Parce que vous n'oubliez pas, on parle quand même d'un cycle de 25 ans de violence, d'atrocité, de tout genre. Et ils disent, nous voulons cette administration militaire. Et puis, nous voulons une permutation. Au niveau des acteurs militaires qui sont placés ici, il y a un peu du temps. Et donc, il faut les bouser. Nous, nous suivons la voie de la population parce que le chef de l'État qui est le garant de la paix de la République démocratique du Congo est à l'écoute de sa population. Et nous, au niveau du gouvernement, selon la vision qui nous a été donnée, nous décidons, au niveau du Conseil des ministres, de placer ça. Et depuis que nous avons mis ce régime en place, c'est deux choses d'abord qu'il faut voir. La première des choses, c'est que pour moi, il ne fallait pas attendre. Beaucoup de gens disent, oui, peut-être qu'il fallait attendre un peu. Mais attendre quoi ? Parce qu'on n'a pas attendu suffisamment longtemps, avant de prendre finalement une décision dans cette zone-là. Pour moi, il ne fallait pas attendre. Il fallait directement prendre la décision, aller sur place, mettre sur cette administration militaire, faire un état de lieu, et puis mener les actions militaires dans les zones dans lesquelles ces forces négatives doivent être complètement éradiquées. Avec deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est plus de 140 groupes armés dont on parle, dans les deux provinces. Et d'autres provinces, et d'autres qui vont du Sud qui vont. Mais finalement, nous avons des gouvernements qui sont issus de populations locales. Ils appellent ça de l'autodéfense. Parce qu'ils se rendent compte que, finalement, on a des groupes étrangers qui viennent. Pourquoi on n'est pas dans les transactions ? Et donc, quand l'État ne fait pas son travail, nous, nous nous sommes dans la maison. Et on va même vous dire qu'il y a des rattachements qui ballent les piques assez. Et donc, à partir du moment où l'État reprend sa responsabilité de revenir sur le terrain, ces forces se disent, alors on n'a plus vraiment de raison d'être. Parce que l'État revient en force. Pour combattre ces forces négatives, pour lesquelles nous nous étions mises en place. Ça force l'édition. Aujourd'hui, on parle de plus de 3 500... Non, on le dit, c'est bien, c'est substantiel. On parle de localités récupérées, on parle d'otages libérés. Surtout, la semaine dernière, dans l'Itourie, c'est 145 otages qui ont été libérés des mains des ADF, qui sont aujourd'hui déclarées des forces terroristes. Et donc, on les a même vues ouvrir récemment avec des bombes à Bélinon. Le fait que ces forces sont acculées, elles mènent des actions négatives. C'est comme décourager l'action du gouvernement. Mais nous, nous faisons une balance entre ce que nous gagnons et ce que nous perdons. Et à ce stade, nous estimons que nous gagnons beaucoup plus. Mais nous tirons des leçons aussi. Ça veut dire, du point de vue de notre propre organisation, du point de vue de la maîtrise de nos recettes dans ce secteur militaire, parce que ça pose des problèmes. Du point de vue de la maîtrise des effectifs. Donc aujourd'hui, ça demande à ce qu'on ait plus effectifs dans la zone. Du point de vue des moyens que nous devons mettre à disposition, justement, de l'armée. Et là, de ce côté-là, le gouvernement qui a été mis en place a mis suffisamment de moyens. Il va continuer à le faire pour qu'on atteigne les résultats. Maintenant, ma question, bien sûr, à mille réponses attendues, c'est de se dire, en fait, c'est des cas de si je vais prendre combien de temps ? Bien sûr. Moi, je répondrai d'abord que la paix n'a pas de prix. Et ici, j'ai donné le référentiel. On parle de 25 ans. Et donc, je ne pense pas qu'en une semaine, deux semaines, on vient résoudre un problème comme ça. C'est un processus. Mais ce processus, c'est vrai. On le veut le plus court possible. Nous, nous avons demandé à faire des évaluations et de continuer ces échanges au niveau de l'Assemblée nationale pour que, dans les instances dans lesquelles on devrait se prononcer, parce qu'il y a quand même certaines questions qui sont de sécurité nationale, qui ne peuvent pas être évoquées ici. nous puissions nous projeter. Mais que, surtout, nous ayons l'accompagnement de l'Assemblée nationale dans le processus dans lequel nous sommes. Rappelez-vous que lorsqu'on décide de placer l'état du siège, nous avons des ONG, la société civique, qui se rèvent en disant, on va avoir des exactions, on va avoir une diminution de la liberté, des dépopulations, on va avoir un dysfonctionnement au niveau des assemblées provinciales, le gouvernement n'est pas faux, en réalité. C'est un constant. On remarque ça, quand même. Allons-y. On a parlé de la diminution en termes de distribution de la justice. Aujourd'hui, je ne pense plus que ces voix qui s'étaient élevées se lèvent de la même façon, parce qu'il y a eu beaucoup de dialogue. Et puis, on a demandé une collaboration avec la justice civile, qui est mise en place aujourd'hui avec la ministre de l'État de la Justice. Ce qui se fait, et du point de vue des exactions, pour moi, du point de vue de l'amonté, de l'aider du bouclier que nous avions. C'est en baisse. Mais maintenant, à côté de ces questions, de ces discussions que nous faisons, nous ne voulions pas qu'on parle quand même de guerre. On parle d'action militaire. Donc, c'est normal, après, qu'il y ait... Mais sur les craintes, j'estime qu'aujourd'hui, du point de vue du résultat, nous en avons eu un peu moins. Et moi, tout ce que je peux demander, parce que l'État l'avait demandé en son temps, c'était vraiment un appel au patriotisme, pour soutenir nos forces armées. Nous avons eu le programme d'aider les proyatés. Et on continue à le faire. On continue à demander à tous les patriotes congolais de soutenir nos forces armées. Parce que c'est un sacrifice énorme qu'elles font sur le terrain. Et nous, nous allons continuer à être à leur côté, en donnant suffisamment de moyens. Et puis, en donnant une autre indication, parce que nous sommes attendus d'ici là, sur le budget 2022, sur l'amélioration, finalement, des conditions... de notre administration, non seulement civile, mais aussi militaire. Et de ce côté-là, moi, je voudrais saluer le travail qui se fait, parce qu'on a décidé d'assainir dans ce secteur-là, avec des précisions. L'administration, en général, l'enseignement, en particulier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, avec le programme Sécopé, mais à côté de ça, aussi, au niveau militaire. Pour qu'on puisse avoir une meilleure maîtrise des chiffres, pour qu'on puisse mieux les accompagner. Et je pense que le cadre viendra, lorsque nous irons nous présenter au Parlement, pour présenter le budget 2022, pour parler de ces questions-là. Nous comprendrons que le gouvernement a mis tout au monde pour soigner son image. Et quelle est l'approche stratégique à laquelle votre gouvernement, justement, a utilisé pour soigner l'image de la diplomatie de la République démocratique du Congo ? La diplomatie, c'est tout un point de notre programme du gouvernement. Et nous trouvons déjà une action qui est menée. Lorsque nous arrivons en tant que gouvernement, nous avons la présidence de l'Union africaine, exercée brillamment par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, à travers tous les ballets diplomatiques que nous avons ici en République démocratique du Congo, sans compter lui-même son implication dans des questions particulières comme celui du barrage de la Renaissance et son implication dans la plupart des questions qui concernent l'Afrique. Ça, c'est véritablement d'abord le premier point sur lequel nous, en tant que gouvernement, nous devons accompagner cette action au niveau de la présidence de l'Union africaine. Mais à côté de cela, parce qu'on a parlé de l'état de siège, on ne peut pas aussi arriver à des résultats probants sans avoir cette diplomatie avec les pays voisins qui sont concernés. On parle de l'Ouganda, on parle du Rwanda, et on a vu tous les complètes qui se sont faits, parce qu'il faut qu'on soit ensemble. À partir du moment où nous prenions une pression ici en République démocratique du Congo, eux aussi doivent être prêts sur la protection des provinces. On n'a pas beaucoup de porosité. On puisse ensemble éradiquer ces forces négatives. Et donc, l'impression nous est donnée par le chef de l'État en disant dans le secteur diplomatique, je nous veux un peu plus présents. L'Union africaine, je n'ai plus rien à redire là-dessus, parce que nous continuons à le faire. Et d'ailleurs, dans les prochains mois qui sont en train de venir, autant de grandes rencontres internationales au niveau africain, où ça sera le chef de l'État qui sera là pour présider ses assistants. Mais à côté de ça, nous parlons aussi de l'East African Community. Parce qu'avant, c'était CPGN. Aujourd'hui, on voudrait aller un peu plus loin. Donc là aussi, nous avons demandé notre adhésion qui sera manifeste. Et on aura au niveau d'abord de la sous-zone, des accords qui vont se faire, qui vont préparer finalement la grande zone de libre-échange avec les autres pays. Et c'est de pair aussi avec la SADEC. où, depuis peu, on suit dans les ondes, sur les ondes plutôt, que nous avons obligé le poste de secrétaire exécutif de la SADEC. C'est pour encore marquer une fois de plus notre présence du point de vue diplomatique. Et nous espérons que nous allons réussir un progrès entre les pères de la SADEC de nous laisser travailler aux côtés du Botswana, qui sera le pays hôte de la SADEC pour les années qui suivent. Monsieur le ministre, en parlant de la justice et des droits jouants, la République démocratique du Congo a toujours été pointée du doigt par les instances judiciaires internationales concernant les arrestations arbitraires et les journalistes et les autres acteurs des activistes des droits et des droits de l'homme. Mais jusque-là, nous constatons comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation ? Il n'y a plus d'arrestation arbitraire, est-ce que je sache ? Bon, deux choses que moi je voudrais dire. Je pense que là je ne ferai que parachevé le chef de l'État qui l'a toujours prôné qu'un pays ne peut être fort que lorsque nous avons une justice indépendante. Je pense que cela s'est affirmé vraiment depuis le début du mandat du président de la République et nous, nous n'allons que dans le même élan pour faire cette lutte contre la corruption et cette amélioration finalement des conditions de ceux qui distribuent la justice parce que sans cela aussi on ne sera pas arrivé au résultat. Mais je dois avouer que ce n'est pas encore parfait. Nous avons quand même eu des cas où on a vu les journalistes se levaient parce que l'un d'entre eux a été arrêté. C'est vrai que dans la suite il y a eu vraiment une implication au niveau du gouvernement pour qu'on puisse vite éclairer et libérer lorsque ça a été le cas. Mais ici c'est vraiment de réaffirmer cette indépendance de la justice. Pour que ça puisse marcher il faudrait qu'elle soit totalement indépendante et il faut améliorer les conditions de ceux qui distribuent la justice de manière à ce qu'on voit de moins en moins de corruption dans ce secteur. Monsieur le Premier ministre dans les maires des cas votre gouvernement doit nous amener vers 2023 où un process électoral est prévu au niveau de la Constitution. Nous remarquons que les climats généraux les climats politiques vous avez vous-même d'ailleurs tout à l'heure salué l'avènement de l'Union sacrée ce changement substantiel de la majorité et votre position en tant que Premier ministre fait de vous le chef de cette majorité. Nous constatons quand même qu'au niveau politique le climat s'est totalement détérioré. Les prises des positions de certains de vos alliés semblent montrer que nous allons vers un crash de la majorité de l'Union sacrée. Alors parce qu'il y a beaucoup de sujets dans cet aspect je veux commencer par le tout premier comment se porte l'Union sacrée. Pour moi l'Union sacrée se porte bien. C'est vrai qu'il y a des rois qui peuvent se lever et c'est normal. Mais moi j'ai rappelé le contexte dans lequel le gouvernement de l'Union sacrée est formé. Ça vient après des consultations. une volonté manifeste de la population et puis une force de tout monde qui décide de se mettre en forme. Mais ces forces sont diverses donc on a quand même de la diversité dans l'Union sacrée. C'est comme ça que des fois étant donné que nous avons cette liberté d'expresser on suit ce qui se fait. Mais nous au niveau du gouvernement d'abord nous fonctionnons comme institution constitution unie solidaire. On l'a vu lors de notre dernier séminaire nous sommes sortis de là avec un discours de cohésion d'abord au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation indépendamment de nos voies politiques et puis finalement de concentration vers l'action que nous devons mener. Et donc en tant qu'institution nous nous comportons comme tels. Nous disons aujourd'hui d'abord que nous devons protéger cette union que nous avons. Et nous devons décourager toute action qui vient pour déstabiliser ça parce que c'était l'attente de la population il ne faudrait pas qu'aujourd'hui après que tout s'était fort soit méré après qu'on ait des résultats parce qu'on a montré ici que nous avons des résultats positifs que nous pouvons oser espérer on a un combo meilleur ce n'est pas le moment de venir compter cet élan les difficultés elles peuvent avoir lieu mais il faut qu'on arrive à les surmonter et aujourd'hui parce qu'on parle d'élection au niveau du gouvernement il faudrait que nous puissions mettre les moyens suffisamment à temps il faudrait que nous puissions avoir cette question du fichier électoral à viser effectif il faudrait que finalement nous puissions avoir les acteurs avec lesquels nous allons les faire pour que nous puissions faire tout ce travail il faudrait que nous puissions avoir le bureau de la CENI et aujourd'hui nous regardons du côté de l'Assemblée nationale en disant la loi sur la CENI a été adoptée et aujourd'hui tous les acteurs doivent se mettre là chacun en ce qui les concerne pour désigner la société civile la majorité parlementaire l'opposition et pour moi cet effort on ne pourra l'atteindre que si on fait preuve de nationalité et c'est comme ça qu'on a des voix qui se lèvent parce qu'aujourd'hui il y a peut-être des divisions qui se font et que d'autres disent non il faudrait absolument qu'on puisse aller vers un consensus et surtout que récemment moi je l'ai décrié j'ai dit que indépendamment du fait qu'on peut avoir des différents ça ne doit pas laisser place à de la violence on a vu ce qui s'est passé avec l'église catholique on condamne ça mais fortement il ne faut pas accepter ce type de discours qui sépare et puis ce type d'action pour moi au niveau des échanges au niveau des opinions on peut le faire mais on ne doit jamais laisser place à la violence parce que on le condamne et chaque fois avec la plus grande énergie parce que nous voulons la clarté la plus totale possible vous savez que des initiatives parlementaires existent dans le cadre par exemple de la loi sur le verrouillage des postes notamment le poste du président de la république cette initiative elle est au coeur du débat dans les salons elle est au coeur du débat dans les chancelleries elle est au coeur du débat même dans la population alors je voudrais demander donc au premier ministre qu'est-ce qu'il pense finalement de cette initiative là qu'est-ce qu'il en pense je l'ai dit j'ai parlé du gouvernement en tant qu'institution et pour que le gouvernement se prononce il faudrait qu'il soit saisi sinon si moi je me prononçais maintenant ce serait une sorte de je ne sais pas pour moi dire de fuite en avant mais ce serait mettre la charrue avant les deux mais je vais simplement faire une observation débat d'expression je l'ai dit tout à l'heure on le prône on ne peut pas empêcher le débat dans le pays ça fait partie de la démocratie mais à côté de ça il y a des processus aujourd'hui une loi qui est déposée au niveau du parlement elle a un processus à faire et finalement dans le processus le gouvernement aussi doit se prononcer si ça évolue à ce niveau là le gouvernement sera saisi en tant qu'institution et le gouvernement va se prononcer à ce moment là mais n'oubliez pas qu'à la base du point de vue de la jeunesse j'ai dit c'est plusieurs forces qui se mettent ensemble dans le cadre de l'Union sacrée de la nation et qu'aujourd'hui nous avons plus intérêt à nous concentrer sur les questions qui nous unissent plutôt que celles qui nous unissent une dernière question sur ce chapitre il y a des voix qui sont d'ailleurs même des voix extra-parlementaires voire même extra-gouvernement des personnalités politiques qui ne sont pas avec vous et qui pensent que pour pouvoir agir en responsable d'État il faudrait qu'il y ait un mini-dialogue autour des questions stratégiques pour ne pas empoisonner tout le temps la population qui parfois ne comprend pas les enjeux est-ce que vous en tant que gouvernement vous pourriez accepter qu'un contact comme ça soit organisé pour vider finalement ces contacts entre leaders qui ne se voient pas qui ne se parlent plus et qui finalement agissent au travers des populations qui n'ont pas encore souvent compris l'enjeu est-ce que vous avez adhéré à une telle idée ? deux choses la première c'est que pour moi la population qui a été consultée s'est exprimée et donc aujourd'hui il y a une action qui est menée dans le cadre des demandes qu'elle a faite mais qu'à côté de ça cette décision elle dépend des institutions en commençant par la présidence par la République et puis les autres institutions qui doivent se mettre à côté pour décider le gouvernement ne peut pas décider seul de ce type d'initiative mais je pense que vous parlez de quelque chose et moi je crois que dans le cadre de ce qui a été initié au-delà même temps il faut toujours qu'on trouve la force de se parler voilà Sandra nous allons rester dans l'état fort nous savons que l'état fort c'est aussi l'administration publique comment est-ce que vous faites pour guérir cette administration qui est malade aujourd'hui ? l'administration je l'ai dit que j'apprécie déjà ce qui se faisait dans ce secteur-là ça passe par une maîtrise d'études et cela d'ailleurs va améliorer la qualité de la dépense que nous avons en termes de rémunération il faut absolument qu'on puisse le faire et heureusement qu'on est déjà à pied d'oeuvre dans ce secteur-là il y a autant d'actions qui ont été menées décidées au niveau du gouvernement et qui sont en train d'être implémentées sur le terrain et nous allons finalement sur le temps non seulement ici à Kinshasa mais aussi dans les provinces arriver à cette métier et cela devrait nous permettre de passer à une autre étape je ne vous dis pas que nous avons aujourd'hui des agents dans la fonction publique qui approchent les 100 ans ça peut être choquant ah c'est choquant oui donc ça veut dire que mise à retraite après est attendue un rajeunissement de cette administration est attendu mais ça passe par la maîtrise des effectifs et aujourd'hui c'est un travail qui se fait il y a déjà une mise en réseau de plus de 70 administrations et nous allons continuer à le faire et comme je l'ai dit il y a d'autres secteurs qui sont directement visés aussi par la même occasion notamment l'enseignement et l'armée c'est la même problématique et tout cela fait partie finalement de notre administration et on a à peu d'oeuvre là-dessus justement en parlant de l'enseignement la gratuité de l'enseignement c'est l'une des priorités de votre bandage de votre gouvernement où est-ce qu'on vous en est la gratuité de l'enseignement c'est d'abord une décision une décision forte du président de la république de respecter une disposition constitutionnelle qui demande à ce que nous puissions l'avoir au niveau primaire cette gratuité de l'enseignement mais ça demandait de la volonté aujourd'hui c'est une décision qui s'applique au niveau du ministère de l'enseignement filma secondaire technique avec beaucoup de retombées d'abord on parle de 4 millions d'enfants qui sont de retour à l'école c'est substantiel parce que il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on veut espérer le développement du Congo de demain il faut investir dans notre jeunesse ce dévidement démographique que nous avons que nous devons avoir parce que c'est quand même sur les 100 millions plus ou moins de Congolais c'est pour ça qu'on tient absolument à faire le recensement c'est quand même près de 65% qui sont des jeunes et donc c'est une jeunesse ça n'est pas formé par tous les moyens les moyens classiques la formation professionnelle peu importe le moyen par lequel on passe mais nous devons avoir une jeunesse formée et donc cette gratuité de l'enseignement ça permet cela ça permet une prise en charge meilleure des enseignants on parle de plus de 150 000 avec des possibilités des aquats à 100 000 bien sûr c'est essentiellement il faut l'améliorer et donc ça va demander à ce que ces enseignants soient recyclés formés et finalement ça revient aussi sur la question des infrastructures réellement la qualité de l'enseignement qu'on doit donner c'est tout un effort qui est à fournir mais la décision il fallait la prendre aujourd'hui nous avons notre partenaire comme la Banque mondiale qui veut nous accompagner là-dessus parce qu'ils voient les efforts qui sont faits aussi dans la banque gouvernance et les dépenses que nous faisons dans ce secteur oui on constate mais surtout que nous justement vous l'avez dit pourquoi on n'est pas pensé d'abord aux infrastructures avant de lancer la gratuité de l'enseignement c'est un commentaire nous pensons qu'il faut le faire concomitamment nous avons déjà eu un programme de construction depuis 2000 aujourd'hui nous avons un programme de 300 écoles qui vont venir et donc si jamais il faut attendre on va perdre du temps sur la formation de la jeunesse donc pour moi il faut le faire en un moment en même temps que nous l'appliquons en même temps nous améliorons nos infrastructures scolaires mais quel est-vous de ceux qui pensent que l'accomplissement de cette promesse concernée de la gratuité ça tue les provinces les provinces ne reçoivent aucune rétrocession parce que tout l'argent va finalement aller pester moi je suis contre cette théorie là d'abord parce que c'est un budget complètement séparé il y a des budgets qui sont liés à l'enseignement et puis il y a des budgets qui sont liés les trésors uniques le trésor est unique c'est vrai mais c'est une question de volonté moi je l'ai dit depuis que nous nous sommes là les provinces elles reçoivent la rétrocession elles reçoivent bien sûr les frais de fonctionnement et aujourd'hui nous avons même une tendance à aller vers les arrivées qui étaient accumulées et donc parce que nous avons une trésorerie qui le permet nous le faisons mais ça va demander que dans la suite nous puissions mieux rediscuter ces questions là justement en termes de rétrocession à faire aux provinces nous parlons santé santé qui ne tient ça théâtre le coronavirus nous sommes aujourd'hui à troisième vague qu'est-ce que le gouvernement fait pour riposter contre cette pandémie jusque là dans le sol jour la pandémie à Covid-19 a été un fléau assez frappant dans le monde ici en République démocratique du Congo nous l'avons vécu à notre manière parce que nous avons eu progressivement un confinement qui est venu ici dans la ville de Kinshasa pour commencer à gronger ici de manière un peu plus accrue nous nous en trouvons et puis dans la suite dans les autres dans certaines villes dans lesquelles on avait détecté des cas mais il ne faut pas oublier que l'Afrique vit différemment ce fléau que le reste du monde au point que dans certains croix même ici à Kinshasa les gens n'y croyaient pas et donc du point de vue communication je pense qu'il y a eu des petits soucis de ce côté là pour arriver d'abord à faire comprendre l'existence de la maladie est l'importance de se protéger du point de vue des mesures barrières aujourd'hui nous voulons avoir le mieux de communication pour que la population soit mieux aversée c'est comme ça que nous alertons sur la troisième vague nous alertons sur le variant que nous avons aujourd'hui le variant indien le variant brésilien qui circule mais qui sont plus négligents plus dangereux et ça se fait ressentir parce qu'on a plus de morts aujourd'hui la plupart en tout cas les Congolais commencent à citer les gens qui ont perdu dans le cas dans le corona ce qui était un peu moins le cas donc nous continuons à faire une communication là-dessus pour que aujourd'hui on puisse avoir une attention particulière sur la pandémie mais nous communiquons aussi sur la question de la vaccination parce qu'aujourd'hui il faut protéger les personnes les plus vulnérables pour commencer et les autres par la suite et donc à partir de ce moment-là oui il faut diversifier les vaccins et nous sommes à pied d'oeuvre à partir de la mise de ce mois nous aurons d'autres types de vaccins le ministère de la santé a suffisamment communiqué là-dessus et ça va permettre à ce que nous puissions accroître encore de ce côté-là la communication que nous devons faire sur la prise du vaccin et sur la nécessité de protéger ces personnes vulnérables justement un communisme c'est pas la seule maladie qu'est-ce que vous envisagez pour faire face aussi à la malaria qui tue des enfants par rapport au coronavirus qui s'y veut beaucoup plus les adultes qu'est-ce que vous avez mis en place jusque-là pour la qualité de la prise en charge jusque-là nous nous poursuivons en fait ça veut dire que quelles que soient les maladies nous avons des programmes ces programmes-là ne se sont pas arrêtés nous avons un programme de lutte contre la malaria nous avons un programme de lutte contre le sida nous avons chaque fois que nous avons des maladies chroniques qui apparaissent telles que le choléra ou autres nous sommes aussi sur ces programmes-là et donc aujourd'hui du point de vue de la COVID il faut que nous soyons présents parce que la différence c'est le mode de transmission simplement qui est plus virulent en ce qui concerne le corona et donc si c'est pas bien contrôlé pas bien utilisé les dégâts peuvent être énormes mais sur les autres fronts nous avons gardé la même politique que nous avons toujours remmenée pour lutter contre ces maladies-là dans le même secteur de la santé M. le Premier ministre il y a eu plusieurs revendications le personnel de santé dernièrement vous étiez même en négociation avec les médecins qui ont grévé comme est-il nous ne voyons pas que dans le secteur médical aujourd'hui nous avons plusieurs secteurs dans lesquels nous avons des élans de grève le secteur du transport aussi je crois que vous avez dû le suivre récemment en ce qui concerne les médecins c'est des revendications visuelles qui avaient l'habitude d'être faites faites déjà au gouvernement précédent et lorsque nous nous arrivons on nous dit voilà le gouvernement parce que c'est la continuité de l'État a vécu des engagements vis-à-vis du personnel médical et nous voulons que vous puissiez respecter ces engagements-là et nous nous l'en disons nous sommes arrivés alors que nous avons trouvé les finances dans un certain état j'ai montré d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui et donc il faudrait laisser un peu de temps au gouvernement pour qu'il puisse mieux s'organiser pour répondre en ce qui concerne les demandes administratives qui avaient été faites reconnaissance de grade par exemple nous disons ça c'est à remporter nous maintenant du point de vue financier nous irons progressivement et je pense que finalement ce dialogue porte des fruits aujourd'hui parce qu'entendu par les trois syndicats qui nous ont approchés Monsieur le Premier ministre quelle est votre approche du recensement de la population le dernier recensement remontant à 1984 vous avez ce programme avec vous avez-vous aussi conscience que cet interne polémiste a souhait sur le plan politique parce qu'on l'instrumentalise aussi avant les élections quelle est votre approche de la question du recensement mon approche c'est que je pense que un état qui se veut responsable doit passer cet état je le dis souvent que si nous voulons une meilleure gestion de notre territoire de nos territoires de notre administration en général il faut passer par et même si on veut à trois progrès du point de vue de l'impôt sur la personne il faut passer par ce recensement et nous on en a fait aujourd'hui une priorité des priorités et je n'ai pas à vous rappeler combien ça a été salué lorsque nous l'avons dit à l'Assemblée nationale que nous allions doter chaque Congolais d'une carte de masse simplement ici je pense que ça a toujours été un problème de momentum aujourd'hui nous sommes au moment de temps donc on sent que c'est le moment pour lancer cette opération sans m'amener à la question électorale mais à partir du moment où justement nous disons que nous avons des institutions qui finalement travaillent sur les mêmes choses les mêmes thématiques je peux donner des exemples ça veut dire que avant de faire une quelconque identification que ce soit pour les élections que ce soit dans le cadre de nos propres statistiques parce que c'est fait par la CNI que ça croise que ce soit dans le cadre du recensement ça c'est l'ONIT il faut une cartographie cette cartographie elle est unique pour le Congo et puis maintenant il y a d'autres questions qui séparent ça veut dire qu'au niveau de la CNI c'est ceux qui ont plus de 18 ans ou qui vont atteindre 18 ans les nouveaux majeurs c'est séparé au niveau de l'ONIT c'est toute la population au niveau de l'Institut National des Statistiques c'est autre chose parce que là ce qu'on recherche c'est avoir vraiment toutes les informations au-delà de la population des infrastructures et autres donc nous nous pensons qu'il faut une mutualisation de ces services tout en les séparant en termes d'activité pour ne pas qu'il y ait des interférences parce qu'on parle d'élections par exemple mais là où elles peuvent être mutualisées qu'on peut gagner des efforts gagner des moyens il ne faut pas qu'on hésite à le faire parce que ça va nous permettre d'avoir finalement ce cliché tant attendu dans le cadre de tout à l'heure vous parliez de diversification de l'économie vous parliez de chercher des moyens supplémentaires mais je ne vous ai pas entendu parler de l'environnement de ce fond vert qui existe et surtout de notre position stratégique qui est une position de leadership dans le cadre de la préservation de la planète votre gouvernement n'est pas intéressé par les questions vertes bon je crois que on s'en voudrait de ne pas le faire ça veut dire que la question de l'environnement est une question au coeur de la même manière que la publique démocratique du Congo est au coeur de l'Afrique ça doit faire partie de nos privilètes et ça l'est 9ème conseil des ministres nous avons pris des décisions phares et je crois que ça a été dit publiquement parce que d'abord deux choses premièrement nous devons assainir et puis finalement accéder nous avons pris des mesures urgentes et ces décisions nous les prenons parce que nous devons faire une lutte contre le changement climatique mais nous devons aussi bénéficier finalement de ces dividendes sur la tasse carbone parce que nous ne le faisons pas suffisamment et nous le manifestons parce que même dans la préparation de la COP26 qui vient bientôt à Londres nous sommes inquiétés nous avons d'ailleurs eu des réunions préparatoires avec la vice-première ministre la ministre de l'environnement du secteur pour aller justement démontrer le besoin de la République démocratique du Congo de rentrer dans ses droits mais à côté de ça nous avons une gestion de nos corêts de notre biodiversité qu'il faut améliorer et de ce côté là nous avons pris aussi des décisions pour éviter à ce que nous puissions voir justement toute cette forêt dessinée et voir ces produits partir sans avoir de valeur ajoutée ici tout cela dans le but d'améliorer notre économie ici en République démocratique du Congo dans ce secteur donc on devrait bien faire le mentionner nous sommes là dessus également et le tourisme parce que le Congo doit être fréquenté quand même une fois que les touristes arrivent avec des devises il y a une politique qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de 100 jours concernant l'attractivité de notre pays du point de vue tourisme et culture d'abord on va aller sur la thématique de la présidence de l'Union africaine c'est justement la culture l'art et c'est directement lié à ce secteur du tourisme et donc ici nous avons d'abord une protection du patrimoine culturel à avoir de manière à ce que nous puissions avoir on a même parlé de rapatriement de certains de notre patrimoine culturel pour avoir une plus grande attraction ici au niveau du tourisme et nous espérons qu'à côté de cela nous allons avoir aussi une attraction des investisseurs qu'une fois qu'ils viendront nous allons voir les opportunités qu'il y a ici au niveau de la République démocratique du Congo mais nous avons une amélioration à faire aussi de nos sites qui doivent être réhabilités notamment dans les zones de l'est du pays où au-delà de la guerre nous avons aussi des catastrophes naturelles qui arrivent où on doit s'assurer aussi que nous nous préservons notre patrimoine de ce côté-là et nous favorisons ce pilier-là du tourisme et de la culture comme agent de diversification de notre économie Monsieur le Premier ministre les conflits fonciers la spoliation des biens de l'État les constructions anarchiques les manques de planification ce sont des mots qui rongent ce secteur quelle est notre politique les conflits fonciers c'est 60 à 70% des conflits qui se trouvent dans les tribunaux qui se trouvent dans nos cours et de ce côté-là c'est parce que il y a beaucoup de choux qui sont entretenus sur l'appartenance justement de ces sites donc pour nous nous pensons qu'il y a un programme qui a commencé et il faut le continuer surtout qu'étant d'une avenue c'est la numérisation du cadastre foncier pour que finalement on puisse plus manipuler ces documents qui tantôt peuvent appartenir à l'un ou à l'autre au gré des vagues et à côté de ça nous avons assisté à ce phénomène de la pratique de déclaration des biens sans maître qui pour la plupart de temps ces biens appartiennent finalement à des individus et sont distribués à d'autres qui n'en sont pas des propriétaires donc nous nous avons prôné dans le cadre de notre programme du gouvernement et manifestement nous allons agir dans le sens d'interdire cette pratique-là en mettant fin à cette institution dans le management du territoire sous notre fonction nous insistons aux extensions des villes ou à la construction d'autres villes qui est déjà ça est bandée du monde quelle est votre politique dans ce sens-là est-ce que vous pensez on a vu la cité qui toque aussi est-ce que vous pensez à faire de Kinshasa une seconde ou une troisième ville en priorisant d'autres des nouvelles Kinshasa à la base c'est une ville qui a été construite pour 450 000 habitants c'est la base aujourd'hui on parle de plus de 12 millions donc c'est logique on voit aujourd'hui une congestion incroyable donc du point de vue responsable de la responsabilité en tant qu'État et en tant que gouvernement nous devons prévenir et pour moi c'est deux choses la première chose on a parlé de 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 l'aménagement du territoire c'est repenser justement nos villes c'est repenser nos villages s'il faut repenser nos villes nous allons vers des nouvelles villes et si aujourd'hui nous voyons d'autres le faire sur d'autres sujets pourquoi nous à notre niveau on ne pourrait pas faire la même chose nous pensons que c'est possible de le faire donc le chef de l'État qui en discussion avec son homologue égyptien a donné cette impulsion en disant tiens c'est possible d'avoir la même chose parce que là-bas en Égypte nous avons été nous avons vu une nouvelle ville en construction et nous disons nous pouvons essayer d'améliorer au niveau de Kinshasa aussi en termes d'extension d'avoir ce même type de projet là ça demande un effort ça demande une décision courageuse mais je pense qu'il faut y aller et quand je parle de l'amélioration de nos villages c'est parce que si aujourd'hui Kinshasa est surpeuplé c'est parce que nous avons beaucoup de zones rurales aujourd'hui on doit aller vers tous les villages qui sont mieux administratifs pour qu'on garde nos populations là-bas nous avons d'ailleurs même lancé le programme dans le cadre du programme du gouvernement un toit un champ au village c'est comme ça c'est parce qu'on veut que finalement le village vit ça va éviter qu'on ait une surpopulation au niveau des villes donc en tant que gouvernement responsable c'est normal que nous nous lançons dans des projets comme cela et au niveau du gouvernement nous espérons qu'on va dire Il y a eu plusieurs catastrophes plusieurs problèmes dans le pays notamment l'éruption du volcan avec beaucoup des citoyens congolais dans la détresse ceci est arrivé malheureusement c'est sous votre gouvernance qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement pour aller en solidarité vers ces populations catastrophe naturelle on en a eu effectivement la plus importante ça a été l'éruption volcanique au niveau du Niran-Gongo et donc de ce côté-là au niveau du gouvernement nous avons dit que nous allions prendre les devants d'abord pour mettre un minimum de moyens pour venir en soutien à ces personnes déplacées de deux types les premières celles qui ont été atteintes par l'alarme directement et donc qui ont perdu l'horologie et les deuxièmes qui se sont retrouvées en dehors de la ville parce que la ville était menacée et de ce côté-là je vais je suis dans l'obligation de remercier et de saluer finalement le travail qui est fait par nos VG qui nous permet de prévenir cette fois-ci il n'y a pas eu beaucoup de signes avant précurseurs mais au moins elle nous a permis en temps réel de décider de l'évacuation de la ville en mettant en marche ce plan d'évacuation et aujourd'hui elle continue à observer le recours même si on a permis le retour il fallait s'occuper de ces populations pendant qu'elles étaient en dehors de la ville et maintenant qu'elles reviennent dans la ville en termes de reconstruction de logements et autres et le gouvernement est à tête d'oeuvre nous remercions aussi les organismes qui sont venus à l'aide de la population nous avons notamment l'UNICEF le PAM pour ne citer que cela l'OMS qui sont venus à côté de la République démocratique du Congo et qui ont accepté de collaborer avec le gouvernement pour permettre de faire face il y a encore des problèmes et nous espérons qu'avec le temps nous allons les atténuer mais à côté de ça nous avons eu aussi ces questions d'inondations on a vu le Lame Tanganique à se déchaîner on a vu à Kindou des inondations et aujourd'hui parce qu'on parle d'état de siège à Nitori nous en avons de déplacer parce que lorsque ces exactions ont commencé il y a des villages qui se sont retrouvés menacés et donc des déplacements de population et là aussi nous sommes à peu de pouvoir essayer de voir comment apporter de l'air pour le moment nous sommes à Nitori nous espérons que nous allons aller aussi partout on sera demandé du point de vue humanitaire la République démocratique du Congo est réputée pour être l'un des pays avec les plus grandes catastrophes naturelles c'est pour ça que nous avons souvent autant de soutien des organismes internationales Monsieur le Préministre nous venons de faire un bout du temps avec vous et il y a un projet dont vous ne parlez pas peut-être pas parce que vous voulez garder l'exclusivité à l'annonce mais nous avons fini quand même j'avais entendu que vous vouliez parler d'un programme de 145 territoires vous voulez agir immédiatement dans les différents territoires pour vous dire de quoi il s'agit et quelles sont les perspectives de ce projet Le projet de 145 territoires c'est l'initiative d'abord de son excellence Monsieur le Président de la République qui veut voir un développement à la base et donc nous disons aujourd'hui dans l'investissement que nous faisons et ça va mieux se formaliser dans le budget qui va être pris en 2022 mais déjà actuellement nous décidons de mettre des moyens à disposition des provinces et nous choisissons en termes de thématiques là où nous sommes le plus attendus je l'ai dit c'est l'accès à l'eau c'est l'enseignement c'est la santé c'est les routes de dessert aux agricoles mais à côté de ça il y a un suivi à faire nous estimons que ce sont des investissements qui ne se sont plus faits sur la terre vraiment à un certain nombre d'années donc ils font un bon accompagnement au niveau du gouvernement central au niveau des provinces mais aussi de la représentation vous avez une idée du budget combien vous mettez dans chaque territoire l'idée est d'arriver à 10% du budget c'est l'idée mais aujourd'hui l'année est déjà en entame et donc nous nous disons que nous allons mettre à disposition un minimum de moyens par territoire qui ne pourraient pas être en dessous de 100 000 pour commencer et ça ira accrescendo indépendamment des différents programmes indépendamment des recettes aussi que nous en mangeons mais même ce montant-là je vous le dis vous pourrez rentrer dans les abanes quand est-ce que la dernière fois qu'un des territoires a pu voir 100 000 dollars affectés à ses travaux vous irez chercher un peu loin il ne faudrait pas non plus que cet argent reste à Kinshasa et qu'il n'y ait des images qui viennent des territoires comment vous allez faire pour résister ça j'ai parlé d'encadrement de ces projets la décision elle a été prise déjà depuis maintenant à peu près 4 semaines mais si aujourd'hui nous aurons pris le temps c'est parce que nous devons maîtriser la manière dont nous allons exécuter ces projets pour que on ne puisse pas juste dire que nous mettons des moyens mais puis finalement ça n'a pas d'effet sur le terrain mais je pense que dès la semaine prochaine on nous verra sur le terrain dans les provinces voisines à Kinshasa parce que c'est plus facile pour nous d'abord à ce niveau et puis par la suite dans les autres territoires du pays vraiment comme nous avons dit nous souhaitons avoir l'accompagnement des élus dans ce programme ambitieux apparemment tout va très bien tel que nous vous avons suivi nous sommes dans les meilleurs du monde je pense quand même que vous avez traversé des moments de doute et de difficulté vous avez certainement des choses qui ont été des faiblesses alors selon votre propre entendement je reviens encore à ce mot quelles sont les faiblesses que vous avez vous-même identifiées dans le cadre de ces 100 jours les faiblesses que nous avons identifiées c'est vraiment au niveau du fonctionnement administratif de l'État parce que l'État c'est une délimitation géographique avec une population et finalement administrée à tous les niveaux et de ce côté là véritablement il faut absolument assainir ça fait partie des plus grands freins que la République démocratique du Congo connaît et à côté de cela nous continuons à décrier du point de vue des coulages des recettes il y a encore du travail à faire nous voyons au niveau de nos frontières nous n'avons pas encore la maîtrise totale du point de vue des coulages des recettes que nous avons de ce côté là il nous faut un effort un peu plus accru et puis à côté de ça il faudrait que finalement comme je l'ai dit que ce ne soit pas que de la macroéconomie mais que véritablement dans l'assiette de nos mamans de nos enfants nous puissions avoir cette facilité finalement d'accès à une alimentation moins chère et bien sûr les difficultés c'est aussi les défis politiques je l'ai dit j'ai condamné les actes de violence mais je pense qu'il faut absolument que nous puissions faire chaque fois que nous nous pouvons un appel à ce que nous puissions nous surpasser sur les questions qui nous vivent et rester sur les questions d'intérêt national ce qui va permettre véritablement notre pays de rester sur ce cap sur lequel il s'est lancé de changer son destin nous pensons que c'est possible et ce rêve est permis même à notre journaliste alors pendant ces 100 jours avez-vous l'impression que le regard sur le Congo le regard sur son peuple a quand même commencé à changer y a-t-il une nouvelle façon de raconter le Congo en fait y a-t-il un nouveau narratif sur ce Congo quand vous analysez vos interlocuteurs quand vous analysez les actions de vos ministres y a-t-il un changement sur la perception que l'on a de ce pays je pense que si jamais je disais oui je serais mal placé parce que on devrait laisser les autres en juger mais pour notre part nous nous faisons des efforts pour mieux communiquer pour donner une meilleure image de notre pays à l'extérieur pour donner une meilleure image de nous à l'intérieur les défis je vous l'ai dit ils restent énormes mais nous nous voulons communiquer différemment aujourd'hui l'exercice que je fais c'est finalement rendre compte et c'est un exercice auquel on doit s'habituer ici dans ce cadre mais aussi dans d'autres cas où nous devons nous exprimer et moi je m'essaye que donner et je m'étonne parce que finalement on a pris un peu plus de temps je pense ce qui était prévu et on a peut-être pas vidé tous les sujets parce qu'il y a trop à dire et chaque ministre qui est là aujourd'hui avec nous dans cette salle va considérer vraiment ce point comme un point de départ sur la communication à faire sur nos actions dans leur secteur respectif dans le temps qui nous a été imparti et selon la vision que nous voulons nous donner demain et donc ça sera fait on verra on a déjà commencé à le faire on a vu des ministères être devant la presse notamment celui de la santé des finances de la défense aussi mais demain on verra d'autres ministres qui iront aussi s'exprimer pour faire le même exercice que je fais aujourd'hui celui de le rendement on l'espère M. le Premier ministre nous sommes arrivés à la fin de cet entretien nous l'avons voulu responsable pour que vous puissiez exprimer un maximum d'infos nous n'avons pas voulu pour une émission polymiste mais vous sachez que les Congolais sont impatients de voir les résultats des actions que vous avez entamées ils veulent aussi en même temps conserver l'espoir dans ce gouvernement pour lequel ils se sont beaucoup donnés vous savez comment les Congolais soutiennent le gouvernement alors vous allez vous adresser à ce peuple qui ce soir peut-être n'a pas eu la réponse qu'il fallait il y a certaines questions qui n'ont pas été posées comment nous maintenons cette cohésion nationale comment nous faisons nous éloignons les antivaleurs qui ont commencé aujourd'hui à assiger à table avec nous comment nous faisons M. le Premier ministre pour que ce pays le trouve son unité unité d'action unité de cœur mais surtout aussi unité de pensée ce message vous l'adressez à nos téléspectateurs en fait à tous les peuples le message que moi je voudrais lancer à toute la population c'est celui de se surpasser je l'ai dit plusieurs mots plusieurs pensées mais finalement un seul idéal celui de voir notre pays décoller et cela derrière cette vision qui nous a été donnée par son excellence M. le Président de la République c'est-à-dire d'une union sacrée de la nation donc il nous faut nous surpasser et au-delà de ça nous devons aller vers des méthodes de bonne gouvernance d'éthique si jamais on veut voir les choses changer si nous avons aujourd'hui aussi des améliorations dans nos recettes c'est aussi parce que la preuve du gendarme s'installe quelque part nous avons une inspection générale de finances qui vient aujourd'hui on a eu des arrestations effectives et nous-mêmes dans la plupart de nos entités nous prenons des mesures conservataires dans les services de l'État les services publics et donc toutes ces actions finalement vont concourir à ce que nous puissions avoir des résultats positifs demain mais avant tout surpassons-nous par amour et par passion pour ce grand combo dont nous avons hérité de nos ailleurs et pour lequel nous disons merci à Dieu merci monsieur le Premier ministre de ce message qui sera certainement entendu et amplifié par tous ceux qui vont en prendre la parole plus tard merci aussi à Sandra Nyangui de m'avoir accompagné dans cet exercice pas facile merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis mais surtout aussi à tous les ministres ministres d'État ministres vice-primistre ministres de la République qui ont assisté leur chef de Warrior merci donc vous tous qui nous avez suivis dans vos maisons respectives nous pensons que nous allons revenir une autre fois dans notre occasion pour en parler mais en votre nom à tous permettez que je puisse souhaiter le bon anniversaire au Premier ministre pour que lui et sa famille trouvent la force trouvent la force de servir de servir et de toujours servir Monsieur le Premier ministre merci merci à vous merci merci merci